Les gens aiment mentir sur l'Afrique parce que les représentations négatives de nos frères et soeurs noires peuvent être utilisées pour excuser la discrimination et l'exploitation continue. Ne croyez pas les mensonges. Voici la vérité sur l'Afrique moderne. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. L'Afrique est pauvre. S'il y a de la pauvreté en Afrique, il y a beaucoup de richesses. Des pays comme l'Afrique du Sud et le Nigeria sont plus riches que certains pays européens par exemple. Également important, la plupart de la pauvreté en Afrique peut être attribuée à des années de colonialisme et d'exploitation par les étrangers. L'Afrique a une longue histoire de civilisation riche et avancée. Deuxième, l'Amérique donne trop d'aide à l'Afrique. L'Afrique reçoit des milliards de dollars d'aide d'autres pays. Mais elle s'en fait aussi voler des milliards chaque année. Et les Américains paient moins de 1% de nos impôts en aide étrangère totale, bien moins que la plupart des gens le pensent. Troisième, l'Afrique est l'endroit le plus corrompu. Parce que tous les pays en développement doivent faire face à la corruption. Mais ils ne sont pas les seuls. Les États-Unis, avec les lobbyistes, leur dépotisme et leur super PAC par exemple, sont également extrêmement corrompus et dépravés. Et la corruption africaine est aussi en grande partie le résultat du colonialisme. Les puissances européennes installent des dirigeants corrompus qui s'assurent que les mains extérieures peuvent continuer à priver l'Afrique de ses abondantes ressources. Et de nombreux pays ont des dettes de l'indépendance qui sont presque impossibles à payer sans peau de vin et peau de vin. L'Afrique est un continent en proie à la guerre. Faux ! Avec 68 conflits répertoriés dans le monde en février 2011, 27 seulement sont déroulés en Afrique contre 36 en Asie. Les conflits sont définis sur une échelle d'intensité de pèse instable à conflits à haute intensité. Les plus hauts niveaux sont le plus souvent situés en Asie. Il y en avait 4 dont 1 seulement en Afrique, en Somalie précisément. Idem pour les conflits de moyenne intensité, 8 au total et 2 seulement se situés en Afrique. Contre 6 dans les autres continents, Asie, Philippines, Moyen-Orient, Palestine, mais aussi en Russie, Tchétchénie ou au Mexique. Les territoires disputés entre deux ou plusieurs parties se chiffrent à 42 en Afrique contre 68 en Asie. La guerre n'est donc pas propre à l'Afrique et n'a pas de couleur particulière à part celle du sang, le rouge, le même pour tout le monde. Cinquième, les migrants africains envahissent l'Europe. Faux ! Sur les quelques 200 millions de migrants dans le monde qui vivent en dehors de la paix de naissance, il n'y a que 15 millions d'Africains subsahariens résidant en dehors du continent et seul un africain sur tente a choisi de vivre en France. A l'échelle mondiale, seulement deux migrants sur cinq s'installent dans les pays de l'OCDE, tandis que les autres vont dans les pays du tiers-monde d'Asie ou du Golfe. Pour le continent africain, les migrations se font souvent du sud-sud et non pas du sud-nord. A l'exemple du dernier conflit en date, 20 millions de Libyens entamérés sur la petite île italienne de Lampedusa, faisant frémir une Europe de 700 millions d'habitants. Le même nombre de Libyens est actuellement réfugié dans le camp de Choucha en Tunisie, pays de 10 millions d'habitants. A cela, il faut ajouter 50 000 autres Libyens répartis dans le petit pays du Jasmine et 350 000 subsahariens. En fait, en Afrique, les conflits ou les problèmes économiques engendrent plus souvent les déplacements latéraux. La Côte d'Ivoire où le Sénégal accueille bien plus de migrés africains que la France, qui elle-même accueille moins d'Africains que la Belgique par exemple. Elle est au bord de la guerre civile en conflit entre Blancs. 6. L'Afrique est en proie à un sous-développement persistant. 4. En dehors du Maghreb et de l'Afrique du Sud, connus pour créer la croissance régulière, plusieurs pays du continent obtiennent de bons résultats économiques. Et les lions africains, champions de la croissance à deux chiffres comme le Ghana et l'Ethiopie, sont des exemples de réussite. L'Afrique attire les investissements étanchés à tel point que le FMI prévoit un afflux des capitaux pour les années à venir. 7. Les Africains immigrés coûtent cher à l'État français. Faux ! Ils rapportent plus à l'État français qu'il ne leur coûte. Les dernières études l'ont bien montré. Les immigrés, dont les Africains et Maghreb et Afrique noire, représentent une population de 2 millions de personnes sur 5,3 millions d'immigrés. Sur la plus forte communauté étrangère, par continent reste mal perçu. Il y a d'abord moins d'immigrés en France qu'aux États-Unis, au Canada, en Suède, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne ou même en Italie. De plus, l'immigration est en baisse quand on la compare aux dernières années au siècle précédent. En 2010, elle est plus basse qu'en 1920 ou qu'au début du XIXe siècle. Surtout, l'étude conduite par le professeur Shojnicki est remise en juillet 2010 au ministère des Affaires Sociales, montre que l'immigration apporte 12 milliards d'euros à l'État français, 48 milliards de dépenses et 60 de recettes. Elle contredit celle menée par Jean-Paul Dugorjevic en 2008, qui faisait apparaître un solde négatif de plus de 26 milliards d'euros pour le contribuable français du fait de l'immigration. Comment peut-on en deux ans arriver à de tels écarts ? Ce doit être ça, la magie blanche. Tout le monde en Afrique a le sida. Fin 2013, Justine Sacco, directrice des relations publiques d'Inter Active Corp, a posté ce tweet avant d'embarquer pour l'Afrique du Sud. Naturellement, la réaction du monde s'est rapidement intensifiée de crédulité. Un internaute sur Twitter avait écrit « Mais tu es clairement stupide ». Justine Sacco, partir d'Afrique, j'espère que je n'attraperai pas le sida. Je rigole, je suis blanche. Après que Tempête Mondiale sur Twitter a frappé Justine, elle s'est excusée pour sa remarque. Cependant, ce tweet d'une insensibilité épouvantable représente un terrible stéréotype trop courant. Tout le monde en Afrique n'est pas malade. De plus, nous devons traiter ceux qui souffrent du VIH ou de toute autre maladie de la manière dont nous voudrions être traités. Avec dignité et respect. 9. Les Africains ne font rien pour s'aider eux-mêmes. Docteur Hawa Abdi et ses filles. Ensemble, elles ont aidé plus de 90 000 femmes et enfants en Somalie. Photo de la fondation de Docteur Hawa Abdi. Stéréotype selon lequel les Africains sont en puissance et dépendent de l'aide occidentale a été construit par les décennies de publicité caritative bien intentionnée mais sans doute dangereuse en Occident. Bombardé par des images d'enfants tristes et sales avec des yeux qui vous appellent à donner de l'argent de toute urgence, il n'est pas surprenant que ce soit une croyance commune. Le débat sur la façon dont les organisations caritatives de développement devraient faire de la publicité est complexe, mais ces photos ignorent souvent le fait que les Africains peuvent s'aider eux-mêmes et le font. En 2010, les Africains qui vivaient hors du continent ont envoyé 51,8 milliards de dollars en Afrique. Pendant ce temps, 43 milliards de dollars ont été envoyés en aide aux pays occidentaux connus sur le nombre d'aides publiques au développement APD. Oui, vous avez bien entendu. Les Africains qui vivent maintenant en dehors du continent envoient plus d'argent à leur famille. L'ensemble du monde occidental n'envoie d'aide. Dixième, les Africains n'ont pas accès à la technologie moderne. La technologie en Afrique est en fait un marché à croissance incroyablement rapide avec de nombreux géants mondiaux de la technologie faisant gros investissements sur le continent. Saviez-vous que les Kényans sont quatre fois plus susceptibles de posséder un téléphone portable que d'avoir accès à des toilettes ou des latrines ? En 2013, 80% des Africains avaient accès à un mobile. La technologie mobile est également utilisée de manière très innovante et passionnante pour aider à mettre fin à l'extrême pauvreté en Afrique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo des mensonges qu'on dit sur l'Afrique et qui ne sont pas vrais. J'espère que vous avez aimé entendre les meilleures versions et aussi aimé la vidéo. Si vous avez aussi des commentaires, laissez-les juste en bas de la vidéo et David fait le top vous aime, mais je dois vous laisser. Allons-y, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501